Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car j'ai reçu ma commande Créafirme donc j'ai commandé pour presque 100€ du coup je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de vous présenter les produits ainsi que cette boutique que j'aime vraiment beaucoup je voulais encore m'excuser de mon inactivité durant toute cette semaine sur Youtube mais je vous avais prévenu sur Instagram d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller me suivre je vous mets juste là donc j'avais prévenu que je partais toute la semaine en voyage scolaire à Venise et que je n'aurais pas de Wifi à part quelques fois le midi j'ai eu du Wifi dans des bars mais il ne restait pas longtemps du coup c'était pas trop le moment pour répondre aux commentaires etc donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout été active, que je n'ai répondu à personne je vais faire ça juste après mais voilà, du coup ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout ça tout à l'heure mais sur ce on va tout de suite commencer, j'espère que ça va vous plaire voilà comment se présente le colis, donc on a déjà la facture sur le dessus donc ce que je trouve juste dommage c'est qu'il n'y a pas les prix en fait vous avez l'article, la référence et tout et la quantité mais vous n'avez pas le prix donc je trouve ça un peu dommage mais ne vous inquiétez pas je vous mettrai les prix au montage à l'écran quand on enlève la facture voilà comment ça se présente donc on a tout d'abord la carte de chez Creafirme avec un petit cadeau derrière mais je vous remonterai ça après et sinon pour protéger on a des poches d'air comme celle-ci donc celle-ci s'est fait éclater donc heureusement qu'il y avait ces protections mais voilà c'est des grosses poches d'air comme ça et donc ça protège plutôt bien donc je vais tout d'abord commencer par les cadeaux comme ça je n'ose que pas d'oublier donc tout d'abord dans une petite pochette comme ceci on a la carte de chez Creafirme et donc au dos il y a une petite breloque nœud donc je vais vous la sortir donc voilà comment elle se présente donc elle n'est pas si petite que ça voilà elle est quand même assez grosse mais ça fait toujours plaisir et donc également en cadeau j'ai reçu un sachet comme ça de plein de cabochons M&M's de à peu près toutes les couleurs donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais ça peut être pas mal pour de la décodène ou pour faire des boucles d'oreilles voilà je trouve ça plutôt sympa donc voilà pour les cadeaux et je vais tout de suite vous présenter ce que j'ai commandé donc j'ai tout d'abord pris de la pâte polymère donc j'ai pris de la sculpée en gamme soufflée donc j'ai repris un pain de la couleur pistachio qui est un vert pastel vraiment magnifique là il ressort vraiment flashy mais il est vraiment très très beau franchement c'est une de mes couleurs favorites et donc la référence c'est le 6629 pistachio j'ai également pris la couleur Mai Tai qui est un espèce de rouge rouge vraiment magnifique et donc la référence c'est le 6633 et pour terminer j'ai pris un pain couleur bordeaux il me semble donc voilà c'est vraiment une très belle couleur elle ressort un petit peu plus claire à la caméra mais c'est un très beau bordeaux un peu tirant vers le fuchsia je trouve et donc c'est le numéro 6643 ensuite j'ai commandé des sachets zip voilà en plutôt grande quantité donc c'est la dimension 10 par 12 cm il me semble et donc en tout il y a 100 sachets voilà parce que je n'en avais plus et pour les brocantes je préfère utiliser des sachets zip que des pochettes autocollantes voilà j'utilise les pochettes autocollantes quand on commande sur ma boutique que ce soit de matériel ou de création d'ailleurs je vous mets les deux en barre d'infos j'ai également pris des nœuds donc c'est un lot de 50 nœuds à poids blanc donc il y a divers coloris voilà franchement c'est un lot assez complet ensuite j'ai commandé un lot de 100 cannes fruits divers voilà vous avez vraiment de tout donc voilà c'est dans deux sachets de 50 cannes et il y a vraiment de tout ensuite j'ai pris 200 supports de boucles d'oreilles américaines donc j'ai pris pas la dimension carré mais j'ai pris l'autre voilà donc genre 18 par 19 mm toujours dans les boucles d'oreilles j'ai commandé des puces donc j'ai tout d'abord pris un lot de 500 puces de plateau 4 mm avec les bouchons donc je trouve ça plutôt pratique ces petites tailles de plateau pour les petites créations ça évite d'avoir un bout de plateau qui dépasse et voilà dans mes débuts j'avais que les plateaux 6 mm et souvent pour quelques créations ça dépassait et je trouvais ça pas super joli mais là c'est super pratique cette taille de plateau mais j'ai également repris les 6 mm donc là il y a 400 puces toujours avec les fermoirs voilà ce sont vraiment les basiques ensuite j'ai pris un lot de 50 connecteurs noeuds argentés voilà j'avais envie de reprendre ces breloques je les avais déjà pas tout à fait de la même couleur mais ça change pas grand chose ensuite j'ai pris 10 supports de marque-page ondulés comme ça car dans une de mes dernières commandes créafirme que je n'avais pas tourné j'avais pris les supports basiques avec les petites arabesques et quand j'ai reçu le colis il y en avait plein qui étaient cassés et j'en ai pris et j'ai remarqué qu'en fait c'était pas du métal c'était plus du plastique c'est à dire qu'en fait on prenait le marque-page on faisait juste ça et ça se cassait donc du coup j'étais un petit peu dégoûtée c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des marque-page mais d'une autre forme et ceux-ci sont bien solides donc il n'y a pas de problème faites bien attention à ne pas vous faire avoir comme moi ensuite j'ai pris un lot de 200 embouts à cordon argenté donc je les utilise pour faire les pommes d'amour mais je vais également essayer de faire des colliers et des bracelets cordon donc c'est un lot de 200 il n'y avait pas plus petit j'aurais pris moins parce que je sais que je ne vais pas utiliser donc je pense en mettre une petite partie peut-être sur ma boutique de matériel donc ma boutique a été le mercerie pour ceux qui ne le savent pas j'ai ouvert une boutique il n'y a pas très très longtemps sur laquelle vous pouvez retrouver des apprêts et des pâtes polymères donc je vous laisserai aller faire un tour le lien est en barre d'infos ensuite j'ai pris deux petites coupes à glace comme ceci en plastique donc je vais vous les ouvrir pour que vous voyez mieux donc voilà comment elles se présentent je pense les mettre en sautoir ou alors en porte-clé parce qu'elles sont quand même assez grosses j'ai ensuite pris un lot de 200 pitons à visser argenté car franchement j'en manque tout le temps du coup j'ai pris une petite réserve j'ai profité de cette commande pour refaire le stock j'ai également profité pour reprendre un lot de tiges à tête plate donc il y en a 350 et elles font 45 mm de longueur donc elles sont assez grandes ce qui est plutôt pratique ensuite j'ai pris de la chenby argentée parce que j'ai vraiment envie de faire des colliers en chenby je trouve ça super classe et super élégant du coup j'en ai pris 10 mètres et donc pour aller avec j'ai pris un lot de 500 embouts à plier pour chenby donc pour une chenby de 1 à 1.5 mm voilà c'est la chen donc que j'ai prise j'en ai pris un autre lot de 500 mais cette fois-ci c'est un argent plus métallisé car ça va avec mon autre chenby qu'il me reste que j'avais commandé il y a super longtemps qui n'est donc pas argenté clair mais argenté comme ça du coup j'en ai pris ensuite j'ai pris un lot de 100 mousquetons argentés comme ceci donc les dimensions c'est 12 par 6 mm et j'ai également pris un autre lot de mousquetons mais cette fois-ci pareil dont les argentés plus métallisés comme ceci je crois qu'il y en a où il n'est encore une fois 100 et ce sont toujours des 12 par 6 mm ensuite j'ai pris un lot de 4000 anneaux de jonction 3 mm donc pareil là c'est vraiment un énorme lot je pense remettre aussi une partie sur ma boutique des matériels parce que je ne vais jamais tout utiliser et toujours dans les anneaux j'ai pris un lot de 1000 anneaux 5 mm donc pareil j'en mettrai une petite partie sur ma boutique ensuite j'ai pris un lot de 100 chaînettes d'extension donc je vais vous en sortir une pour vous montrer donc voilà comment ça se présente c'est tout simplement une petite chaînette qu'on peut mettre pour les colliers voilà si on veut régler la taille pour les bracelets même des fois pour faire des portes clés enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup d'utilisations différentes ensuite j'ai pris un lot de 100 embouts griffes de 10 mm comme ceci donc argenté basique donc c'est pour les rubans et j'ai également pris un lot de 300 embouts griffes mais cette fois-ci ils font 6 mm de largeur car j'ai deux tailles de rubans j'ai les rubans 6 mm et les rubans 10 mm et donc si j'ai pris autant d'embouts griffes c'est tout simplement car j'ai craqué sur les rubans voilà parce que chez Craaffirme ils en vendent en très grande quantité pour un très petit prix je crois que les bobines sont 22 mètres ou 24 mètres de long et tout ça coûte genre 1,40€ ou 1,70€ l'unité enfin donc la bobine coûte 1,40€ ou 1,70€ donc c'est vraiment pas cher donc je me suis lâchée j'ai pris que des rubans satin de 10 mm de large et donc je vais vous les présenter en musique toutes les couleurs parce que ce serait trop long de vous parler à chaque fois mais juste avant de vous présenter les rubans je tenais à vous dire que j'ai pris presque toutes les couleurs qu'il y avait sur le site sauf une seule car je l'avais déjà et c'est la couleur pêche mais bon sur ce je vous passe tout de suite les couleurs que j'ai prises voilà pour moi comment on créa à film j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue mais qu'elle vous aura quand même diverti et donné envie de commander des nouvelles choses sur cette boutique qui est vraiment top 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 n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo de vous abonner à mon Instagram je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mes boutiques donc de matériel et de création donc c'est sur le site Alital Marcerie et Alital Market donc pareil je vous mets tous les liens en barre d'infos sur ce à moi j'espère que ça vous aura plu je vous fais des grands bisous et je vous dis à très vite bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz